Je vais vous présenter mon stage qui portait sur la mesure vibratoire sur une pièce aéronautique réelle et du post-traitement numérique. J'ai fait ce stage au Centre Technique des Industries Mécaniques, dit CETIM à Saint-Lys. Le CETIM, c'est le premier centre de recherche français en ingénierie mécanique. Une partie de son travail porte sur des missions d'innovation technologique avec de la R&D et de la mise en place de grands projets. Moi, mon stage, j'étais au sein de l'expertise acoustique et vibration du CETIM et il a porté sur un grand projet qui faisait partie du programme de recherche européen Clean Sky. Donc Clean Sky, c'est un très gros programme de recherche qui a été initié par l'Union européenne et qui vise à proposer un système aérien plus propre et innovant. Un des enjeux principaux, c'est de diminuer l'émission des gaz polluants par les avions et ça, ça passe par la baisse de la consommation de carburant. Et pour baisser cette consommation, il y a plusieurs évolutions qui ont touché les moteurs turbo-réacteurs des avions, dont l'utilisation de matériaux plus légers et aussi l'augmentation de la vitesse et du flux d'air qui entrent dans ces moteurs. Le souci, c'est que ces évolutions vont accroître les vibrations haute fréquence de ces moteurs. Et c'est là qu'on intervient, puisque pour observer et contrôler ces vibrations, il y a le CETIM, Safran Aircraft Engine et le groupe ESI qui ont lancé un projet VIPSI. L'objectif majeur du projet VIPSI, c'est de modéliser le comportement vibratoire d'une pièce d'avion réelle et de grande taille avec une approche énergétique statistique afin de modéliser le comportement dynamique de la pièce. Pour mettre en place ce modèle, il faut réaliser des grandes campagnes de mesures. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu piloter un banc d'essai et en autonomie, j'ai réalisé toute une campagne de mesures sur la pièce d'avion. Cette campagne consistait à exciter plusieurs zones de la pièce avec un pot vibrant. Et ensuite, je mesurais les réponses de toute la structure avec des vibromètres laser. Puis en parallèle, ces données expérimentales, il fallait les post-traiter. Donc j'ai réalisé pas mal de traitements du signal avec du calcul de fonction de transfert et aussi de la réduction de bruit par exemple. Et puis ensuite, ces données expérimentales, on les trie, on calcule et puis on observe avec des graphes les énergies échangées entre les différentes zones. Et une fois que toutes ces données sont post-traitées, on les intègre dans un modèle global qui permet de définitivement prédire les vibrations du système et les énergies échangées entre la pièce. J'ai trouvé déjà cette expérience super enrichissante et épanouissante, surtout qu'au CETIM, j'étais bien encadrée. J'ai pu apprendre beaucoup sur la théorie et la pratique de la mécanique vibratoire parce que j'ai réalisé beaucoup d'essais. J'ai aussi appris à utiliser plein d'instruments de mesure variés. Et c'était également plein de jolies rencontres. J'ai appris à travailler dans un milieu autre qu'universitaire et ça m'a permis de découvrir ce que faisait un ingénieur, surtout en mécanique, un ingénieur en mécanique vibratoire. Et donner envie de continuer là-dedans puisque j'ai choisi comme filière acoustique-vibration à l'Université de Compiègne. J'ai beaucoup aimé la recherche en industrie, le fait que ce ne soit pas une réponse à un client, mais vraiment qu'on recherche, qu'on développe quelque chose, qu'on fasse quelque chose de nouveau. Donc ça m'a beaucoup plu et je pense continuer là-dedans. Je dirais si elle hésite, pourquoi pas tenter des matières qui vont toucher au domaine qui l'intéresse. Je sais que moi je procède beaucoup par élimination et ma filière, je ne savais pas laquelle choisir avant de faire mon stage. C'est vrai que ça m'attirait, donc j'ai tenté avec un stage et au final je suis tombée, j'ai adoré le domaine et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie.